Bonjour les amis, comme certains d'entre vous le savent, je suis allé ce week-end en Belgique au Bonsaï Trophy à Guenck. Et je peux vous garantir que lorsque l'on revient d'une exposition comme ça, on ne revient pas indemne. C'était vraiment une exposition fabuleuse, des arbres extraordinaires, vraiment le niveau était extrêmement élevé et on a pu y voir des arbres vraiment splendides, magnifiques, aussi bien des arbres européens que des arbres d'import. Alors moi personnellement, je suis beaucoup plus sensible aux arbres européens qu'aux arbres d'import. C'est ainsi, je construis mes arbres moi-même, j'aime les arbres de nos régions. Très franchement, j'ai été très sensibilisé par beaucoup d'arbres européens qui étaient présentés. Les arbres japonais sont certes magnifiques, mais je n'en aurai jamais le budget pour pouvoir me les offrir. Il est tellement plus simple de trouver des arbres chez nous, dans nos campagnes, que je préfère nettement pouvoir les réaliser moi-même. Très franchement, quand on voit le niveau atteint sur certains arbres européens, on ne reste pas de marbre. Et je peux vous garantir que je me sens vraiment petit et assez loin de ce niveau. On a du boulot pour y arriver. Et je remercie vraiment Danny Hughes pour cette magnifique exposition, je crois inégalée en Europe, d'après tout ce que j'ai pu entendre, et digne des arbres que l'on pourrait voir au Japon à la Kofoten. Et bien sûr, lorsque l'on voit dans un événement pareil, on ne revient forcément pas les mains vides. Et j'ai craqué, j'ai fait des folies. J'étais parti pour trouver un pot pour cette forêt. Je ne pensais pas y mettre tant, mais bon, quand je suis vu ce pot sur les étagères du potier, au loin, j'ai craqué direct. J'ai foncé dessus, j'ai dit, c'est celui-là qu'il me faut. Quand j'ai vu la dimension et comment il correspondait à mes attentes, je n'ai pas hésité, je l'ai pris direct. Franchement, cette couleur, ce bleu, gris, satiné, c'est vraiment un très 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 beau pot. Je suis vraiment très content de cet achat et du résultat qu'il offre à ma forêt. Alors cette forêt, j'ai fait une vidéo justement sur son rempotage que je vous présenterai dans les jours qui viennent. Dessus, j'ai rajouté deux arbres, deux bonsaïs que j'avais indépendants. Donc il y avait celui-ci, vous voyez, celui-ci qui est un petit arbre assez charmant. Et celui-ci à l'arrière, ici j'avais un creux et j'avais un arbre qui n'était pas très très beau. Vous verrez dans la vidéo, il est vraiment très moche. Voilà, là tout de suite, j'obtiens quelque chose de quand même beaucoup plus sympa. Donc la forêt est quand même pas mal. Durant l'expo, j'ai rencontré Benoît, Benoît Fabrega, qui est en train de parler de son arbre. Et qui est en train de parler des techniques qu'il avait élaborées pour pouvoir construire son arbre. Qu'il laisse vraiment pas indifférent. Qu'on aime, qu'on aime pas. Moi personnellement, je trouve que c'est de l'art pur. Je trouve ça fabuleux. J'en aurais peut-être pas sur mes ingénieurs, quoi que je suis en train d'en faire un. Mais ça sera certainement pas du même niveau. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Et quand on voit certains détracteurs qui disaient que c'était un style qui n'existait pas. En attendant, il était sur les tables à la Banzai Trophy. Comme quoi, vous voyez, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc c'est un arbre qui laisse vraiment pas indifférent. Et vous allez voir dans cette vidéo, justement, Benoît explique comment il a procédé pour élaborer et en arriver à ce résultat. Il fait tout petit à côté de toi. Et là, on est là, on est là. Pour les skapétiens, tu m'en mets. Ouais, je crois que quand ça poussait en mode culture, j'étais là 4 fois par an. 4 fois par an. Ce qui était en caisse, puis là, au printemps, parce qu'au développement, il est là. Là, je peux en réouvrir et tout le mois d'élu pour réunir et tout ça, on prend le poids et tout ça. Ouais, ouais, je suis dans une machine. Après, ce qui est bien, les charis, c'est qu'on peut vraiment les diriger. Là, l'exemple, c'est celui-là, le plus flagrant. Le chari, il était droit avant. On le voit qu'il passe en dessous, on le voit qu'il passe en dessous. Il était vraiment droit. Ça ne me plaisait pas. Il était vraiment ici. Et j'ai fait descendre le bourrelet qui était en haut ici. J'ai plus ouvert derrière et beaucoup moins devant. Ce qui fait que la lèvre, elle descend et descend et descend. Et là, si je veux, je vais rouvrir. Et si je veux, cette lèvre, je peux la faire tourner carrément autour de la branche. Au fur et à mesure, elle va passer derrière. Voilà, on ouvre plus d'un côté pour accentuer le mouvement, moins de l'autre. Et on dirige vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais vraiment, moi, c'est très intéressant de pouvoir diriger l'art où on veut et donner le mouvement qu'on veut. Tout ça, c'était... Il y avait un petit mouvement. Mais avec tous ces charistes qui montent, ça fait vraiment une erreur. Et on fait vraiment de la matière. Voilà. Après, la présentation n'est pas complète parce qu'on nous a interdit de mettre le kakemono. Il y avait de belles peintures. Il y avait des commandes noires. Ah oui, c'est vrai. J'ai remarqué, il n'y a pas de kakemono. Non, c'est interdit. Pourquoi ? On ne savait pas. De quelle raison ? On ne savait pas tous les gros arbres internés. Il n'y a que les compositions à l'imame. Ils ont décidé. C'est la commission qui a décidé ça. Je pense que c'était une unité d'ensemble. Ouais, d'accord. Et c'est vraiment dommage parce que ça nous a cassé toute l'histoire de la proposition. Il ne concourait pas pour le profit ? Oui, il a conclu. Et tu avais prévu quoi comme kakemono ? C'était une peinture de Jean-Marie Salagné dans la troisième guerre. On le verra à Dijon. C'est étonnant, les gens n'ont pas du mal à le croire. Mais cet art, je n'ai jamais coupé les racines non-racines pour garder la puissance. C'est étonnant. Et j'ai travaillé le nebari en surface. En partant la surface. J'ai essayé de faire un nebari étoilé. J'ai toujours fait un transportage. Un petit pot, un peu plus gros, un peu plus gros. Au fur et à mesure que l'arbre prenait d'ampleur. Et juste quand je l'ai passé un second, c'est que j'ai gratté un petit peu les côtés. Mais il n'y avait pas de chignon qui s'était fait. Après, c'est mon petit secret. Je pense qu'il faut avoir atteint ce niveau de maturité de l'arbre aussi longtemps. C'est fou. C'est fou. Exactement. Et encore, je voulais l'expert. Ils ont la couleur de la tablette. Tu blanchis un peu. Il n'y a jamais eu le goût de l'Ikia Jin. Et les bois ne sont pas coulés. La peinture, elle avait des tons oranges. La tablette, elle rouille. Et quand les charis, ils sont rouverts. 4-5 jours après, ils sont orangés. Et c'était exactement la même couleur que la tablette. Donc l'harmonie de la présentation était parfaite. Mais je n'ai pas eu le temps. Parce que c'est très bon. À réouvrir. On ouvrira l'arbre entier une dizaine d'heures. Un petit scalpel. L'intérieur des branches, c'est très délicat. C'est vraiment un travail énorme. Je passe des soirées et des soirées. Je n'arrive pas à le faire un seul jour. Chacun a sa sensibilité. Moi, je fais tourner d'une façon. Quelqu'un fera tourner d'une autre façon. Voilà. Après, chacun met sa patte dans son arbre. Donc... Et après, réouvrir plus d'un côté pour accentuer un mouvement. Faire monter une lèvre. Faire tourner comme je disais. Faire descendre la lèvre. Faire tourner tout autour de la gratte. C'est celle-là. C'est celle-là. Au départ, le charri était droit. Vraiment droit. Il ne me plaisait pas parce qu'il était vraiment en face. Du coup, j'ai réouvert beaucoup derrière. Et très peu devant. Ce qui a fait descendre la lèvre petit à petit. Et donc, tu as réussi à enlever la raideur qu'il y avait là. Voilà. Elle est en dessous. On voit. D'accord. On voit qu'elle passe ici. Par le charri, tu as enlevé la raideur. Le premier charri ici, on voit qu'il passe derrière. D'accord. Et là, si je continue, je peux faire tourner cette lèvre. Tu peux encore faire tourner. Je peux l'amener derrière. Et oui. Je peux même faire un tour complet. Et oui. Toutes les lèvres, on les dirige où on veut vraiment. Voilà. En fonction de comment tu vas ouvrir. Si celle-ci, j'ai envie de la mettre ici maintenant. Donc tu vas ouvrir, 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 ouvrir. Laissez ce bourrelet gonfler. Réouvrir là. Et hop, on fait monter la lèvre. D'accord. On fait monter la lèvre en haut. Pour donner une forme en plus. On crée du bois. On crée du mouvement. Avec les charri. Ok. Expliquer devant l'arbre pour que les gens comprennent. Parce que c'est vrai que le visu comme ça, peut-être les angles, je ne dois pas comprendre comment ça a été fait, comment on s'est créé, comment les bains tournent. Non. Ben, félicitations. Merci. Je te remercie. Venez-vous. Merci. 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 Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Je vous réserve plein de vidéos qui vont suivre. Surtout sur les rempotages. Puisque là, en ce moment, on est en plein dedans. Donc, il va y avoir beaucoup de vidéos sur le rempotage. Sur les différentes techniques en fonction de la maturité des arbres. En fonction de leurs niveaux. En fonction de beaucoup de choses. Si je trouve le temps de faire les bains tournois. Le remontage, elle devrait normalement pouvoir s'enchaîner assez rapidement. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et plein de commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et je ne répéterai jamais assez. C'est bon pour l'algorithme de YouTube. Merci et à très bientôt.